Je vais vous montrer maintenant comment on peut compléter une fiche de stock comme celle-là. Et pour bien comprendre comment on fait pour chacune des trois méthodes que je vous ai présentées la dernière fois, je vais garder la même situation simple que vous avez ici en image. Mais d'abord, je vous présente cette fiche de stock. On peut mettre ici le nom du produit. Là, on va mettre la référence du produit. Cette première colonne, c'est la date de l'opération. Dans cette deuxième colonne, on précise la nature de l'opération. Ça peut être un achat ou bien une vente. Et puis, on a ces trois premières colonnes qui représentent les entrées en stock. Et les entrées en stock, ça s'effectue au travers de l'achat. Et ces trois colonnes que vous voyez ici, qui représentent les sorties du stock, et les sorties du stock, ça s'effectue au travers des ventes. Et puis, au final, vous avez ces trois dernières colonnes qui représentent la valeur de notre stock. Ces premières colonnes, ça représente les quantités. La colonne du milieu, ça représente le prix unitaire. Et la dernière colonne, ça représente à chaque fois la valeur de l'opération. On va garder cet exemple simple. Vous avez votre entreprise ici, qui achète des chaises aux fournisseurs, et qui vend des chaises aux clients. On va supposer par exemple, qu'au 1er janvier, la situation initiale de notre stock est composée de deux chaises évaluées chacune à 5 euros. Dans la première ligne, on peut noter la chaise d'une telle marque, par exemple, et puis on va noter la référence du produit. Mais l'essentiel, ça se passe ici. On peut noter la date de 1er janvier. Pour l'opération, on peut noter situation initiale, ou bien stock initial. Et puisque ce stock initial, c'est la situation du stock au 1er janvier, on va aller directement au stock ici, pour inscrire cette valeur-là du stock. Et on ne va rien inscrire ici, parce que ce n'est pas un achat, et ce n'est pas une vente, donc on n'inscrit rien ici. On peut mettre donc ici 2, 5 euros la pièce, 2 fois 5, ça fait 10. Et ce 10-là, ça représente la valeur de mon stock au 1er janvier. Maintenant, on suppose que l'entreprise achète encore 2 chaises le 15 janvier, au prix de 8 euros la pièce. On met la date ici, 15 janvier. Là, on a une opération d'entrée en stock. On peut ajouter une référence, facture numéro, par exemple. Et dans ce cas, puisque c'est un achat, je vais m'orienter vers les entrées ici, les 3 premières colonnes que vous avez ici. On met la quantité 2, le prix de chaque chaise, 8 euros, et la valeur totale, 2 fois 8, ça fait 16 euros. Et là, ce qu'il reste à faire, c'est d'inscrire la nouvelle valeur de mon stock ici. Auparavant, le stock se composait de 2 unités à 5 euros chacune, ça fait 10 euros. Et maintenant, on doit ajouter au stock 2 unités, 8 euros chacune, ce qui fait 16 euros. Donc, on va recopier dans l'ordre la première ligne. 2 fois 5, ça fait 10 euros. Et puis après, on a encore 2 pièces à 8 euros chacune, ça fait 16 euros. Et au 30 janvier, on va dire que le client achète ces 3 chaises-là. Et c'est là que ça intervient la méthode qu'on va adopter dans cette fiche de stock. Si on a la méthode FIFO, on va avoir au 30 janvier, les sorties du stock suivantes. Les 2 premières pièces évaluées à 5 euros. Et puis, on va ajouter une autre pièce de cette ligne-là. Il faut se rappeler que FIFO, c'est les firsts, les premières entrées, les premières sorties. Donc, on va inscrire ici les 2 premières pièces qui sortent du stock. Et puis, on va ajouter une autre pièce à 8 euros, ce qui fera une valeur de 8 euros. Maintenant, ce qui resterait en stock avec cette méthode, c'est une pièce de 8 euros ici. Donc, on va inscrire ici au stock une pièce à 8 euros, ce qui fait 8 euros. Donc, avec cette méthode, la valeur de notre stock est de 8 euros au 30 janvier. On va voir maintenant ce qui va se passer si on utilise une autre méthode de stock. On prend par exemple la méthode FIFO. C'est-à-dire, les dernières entrées en stock, c'est celles qui sortent en premier en cas de vente. Ce qui va changer dans ce qu'on vient de faire ici, c'est simplement la dernière ligne ici. Ici, on doit noter sortie du stock facture numéro, par exemple. Et donc, ce qui va changer, c'est ces 2 lignes-là et notre stock final ici. Donc, on a last in, c'est les dernières qui rentrent en stock qui vont sortir en premier. Donc, dans cette colonne des sorties, on commence par les 2 pièces de 8 euros, ce qui fait 16 euros ici. Et puis, on va compléter 2-6 pièces de 5 euros. On va ajouter donc une pièce de 5 euros ici, ce qui fait une valeur de 5 euros. Et ce qui restera ici en stock, c'est juste une pièce de 5 euros ici. On écrit donc une pièce 5 euros, ça fait une valeur de 5 euros. Vous voyez qu'avec cette méthode, on a une autre valeur du stock que la première, ce qui va faire un impact sur le résultat de l'entreprise, son bénéfice. C'est-à-dire que si vous avez 2 entreprises qui effectuent la même opération, ou bien les mêmes opérations d'achat et vente, mais qui adoptent des méthodes d'évaluation du stock différentes, ces 2 entreprises vont aboutir à un résultat différent. Maintenant, on va voir si cette entreprise adopte la méthode du coût moyen pondéré, qu'on peut noter coût unitaire moyen pondéré. Avec cette méthode, on devrait avoir un prix moyen entre 5 et 8. Mais ces 2 prix vont être pondérés par la quantité achetée. Et comment on calcule ce prix moyen ? C'est simplement la valeur totale de notre stock divisé par les quantités en stock. Ce qui va faire 10 plus 16 divisé par 2 plus 2. Ce qui fait un prix moyen de 6,5. Et vous voyez bien que ce prix moyen se situe entre 5 et 8. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le calcul. Et donc, avec cette méthode, ce qui va sortir du stock, c'est 3 pièces évaluées à 6,5 chacune, ce qui fait une valeur de 19,5 euros. C'est 3 fois 6,5. Ça fait 19,5. Et ce qui reste en stock, c'est une pièce évaluée encore à 6,5, ce qui fait 6,5 euros. Et cette méthode du coût unitaire moyen pondéré, on peut la pratiquer après chaque entrée en stock ou bien à la fin d'une période mensuelle, par exemple.